Wagner au Mali, le fantasme et la réalité des Maliens en colère pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le groupe Wagner Dans une enquête exclusive, notre confrère jeune Afrique lève le voile sur la présence présumée du groupe privé russe, Wagner au Mali. De plus en plus cette question de Wagner cristallise les débats et crée une véritable cacophonie au sein de l'opinion de la vraie fausse présence. Bien que le gouvernement malien n'y en bloque la présence du groupe Wagner, les spécialistes et experts en sécurité ont affirmé qu'il est extrêmement difficile d'établir l'effectivité de la présence de cette société privée Wagner au Mali dans la mesure où son statut est extrêmement flou, tout comme le lien qui la rattache au Kremlin. D'une part, Wagner a créé une rupture diplomatique entre Bamako, Paris et les autres États européens, mais d'autres par la zizanie au sein de l'opinion malienne qui ne sait pas qui dit la vérité. Dans une enquête publiée dans son édition du 18 février 2022, jeune Afrique affirme que c'est Sadio Kamara, le ministre de la défense et des anciens combattants et un certain général Alouboidiara qui ont planifié et organisé le déploiement de Wagner au Mali. JIA se base sur une source française. Ainsi jeune Afrique explique en détail dans cette enquête exclusive comment les premiers contingents de mercenaires sont rentrés à Bamako. A l'approche de la Saint-Sylvestre, les premiers mercenaires de Wagner débarquent à l'aéroport de Bamako. Leur nombre ne cessera de croître au fil du mois de janvier. Jusqu'à atteindre, d'après des estimations des services de renseignement français, environ 800 hommes début février avec pour objectif un millier d'ici la fin du mois. Peut-on lire dans les colonnes de JIA ? A en croire JIA, la répartition des éléments de Wagner a débuté en février. 200 éléments sur la base de Bamako, 150 à Sikasso et 150 autres à Tombouctou. Les contingents ont pris leur quartier dans l'ancienne enceinte française. L'hebdomadaire panafricain nous explique que fin janvier, cette société privée russe a commencé à patrouiller aux alentours de la ville des 333 saints, mais sans y engager encore de combat avec les groupes djihadistes. Mais ont aussi démarré la formation des forces armées maliennes à Diabali, dans la région de Ségou. Déclaration d'Alassane sur France 24, attention à l'implosion du RHDP, opinion. On se souvient de la dernière interview donnée par le président Ouattara sur les médias français France 24 et RFI. Plusieurs sujets avaient été abordés notamment le Mali, le sommet UUA, mais aussi et surtout sa succession qui se profile à l'horizon. A ce sujet, le président Ouattara a fait une déclaration qui fait l'actualité en ce moment. En effet, il a révélé qu'une demi-douzaine de cadres du RHDP sont partis peuvent valablement prétendre à sa succession, pour paraphraser. Cette révélation a suffi pour aiguiser les appétits des cadres du parti présidentiel. Selon le site Afrique, sur cette point-ci dans sa parution de ce jour 22 février, les ténors et autres cadres du parti se livrent à une guerre sans merci. Cette information divulguée par ce site ivoirien est à prendre au sérieux et soulève le risque d'implosion du RHDP. Pour ne pas que cela se produise, la démocratie doit régner au sein même du parti. En effet, dans les pays aux démocraties avancées, l'on procède à des élections primaires pour permettre aux membres du parti de choisir le candidat à même de porter ou le flambeau du parti. Au cas où plusieurs cadres du RHDP voudraient briguer le poste de président de la République, il faudrait recourir aux élections primaires.